Il y a un peu de temps. Il y a un peu de temps. Je peux te le savoir. Je peux te le voir. Je veux te le voir. Je peux te le voir. Je ne peux pas te faire. Je ne peux pas te le voir. Je peux te le voir. Je peux te le voir. C'est le direct. Rendez-moi au sommet, le premier arrivé. Fin au cas de l'eau. As-tu déjà eu une idée qui te passe par l'esprit? As-tu déjà eu une idée qui te tourmente l'esprit au point où tous les matins, tous les midis, tous les soirs tu ne penses qu'à cette idée-là? Parfois l'idée te donne l'impression que c'est une idée formidable qui va te rendre milliardaire ou bien qui va te faire avoir de la reconnaissance. Tu en parles parfois aux proches, aux membres de la famille, certains sont d'accord avec toi, d'autres disent que c'est une idée folle. Pendant un certain moment, tu ne penses qu'à cette idée. Et parfois même, tu rédiges des business plans, des documents de projet concernant ton idée parce que tu es sûr que soit c'est l'idée du siècle, soit c'est une idée géniale qui va répondre à un problème qui est vraiment précis. Alors, mais il y en a qui, pendant un moment, ont cette idée et après quelques instants, silence radio. L'idée n'existe plus, le projet n'existe plus. Et généralement, dans mes conférences, je dis, il y a des gens qui ont toujours des projets. Donc, l'année, il y a un projet, l'année prochaine, il y a un projet. Et puis, après cinq ans, il ne fait qu'avoir des projets et il ne les réalise pas. Alors, cela, c'est parce que ces gens ont plusieurs difficultés. Il y a la procrastination, certains vont parler du manque d'argent. Mais aujourd'hui, je vais vous dire comment passer de l'idée au démarrage de votre projet en 30 jours. C'est la période que vous devez prendre pour démarrer votre projet. Ne prenez pas plus de 30 jours pour passer de l'idée à votre projet. Beaucoup parmi vous connaissent, c'est Kucha.com, qui est aujourd'hui la plateforme de référence dans les formations en agriculture, en élevage et en transformation agroalimentaire. Dès l'idée à la réalisation de cette plateforme, nous avons plus de 30 jours. Et au tout début, lorsque nous avons lancé ce projet, il y avait des jours où nous étions une équipe de trois, moi et mes deux autres partenaires, où nous faisions dans les premiers mois 500 dollars de chiffre d'affaires. Pourquoi? Parce que nous avons décidé de suivre étape par étape tous les différents conseils que je vais vous donner dans cette vidéo. Alors, asseyez-vous bien et je vous souhaite la bienvenue sur cette chaîne. Si vous êtes amoureux de l'agriculture et de l'élevage, vous êtes au meilleur endroit ici. Alors, nous avons lancé ce Kucha, cela fait pratiquement trois ans. Et aujourd'hui, nous sommes sur un autre projet qui va toujours apporter une solution au problème de vous tous qui me regardez sur cette plateforme ou encore sur notre chaîne. Je ne vous dirai pas dans cette vidéo de quel projet est-ce qu'il s'agit, mais c'est un projet qui verra le jour d'ici la fin de ce mois de décembre. Cela fait pratiquement trois semaines que j'ai eu l'idée et j'ai même eu deux semaines de procrastination parce que si je voulais aller de façon chronologique de l'idée au projet, j'aurais déjà lancé ce projet. Mais j'ai eu deux semaines de procrastination où je me disais, est-ce que je dois lancer? Est-ce que je ne lance pas? Est-ce que c'est le bon moment? Mais à un moment, je me suis dit, il faut que je lance. Donc, d'ici la fin de ce mois de décembre, vous aurez ce projet. C'est un projet qui sera excellent, qui va vous aider, vous tous qui êtes sur cette plateforme et même ceux qui ne sont pas sur cette plateforme. C'est un projet assez révolutionnaire pour notre environnement qui est le Cameroun. Je ne vous dis pas plus. Restez connectés, abonnez-vous à cette page, activez la cloche de notification et vous saurez de quel projet il s'agit. Alors, la première chose que j'ai fait pour lancer mon business en 30 jours, c'est que j'identifie le besoin. La première raison d'être d'un business, c'est de répondre à un problème. Ça veut dire que votre service, votre produit doit être une solution au problème des gens. Ça ne doit pas être un problème qui est propre à votre famille, ça ne doit pas être un problème qui est propre à vous, mais ça doit être un problème qui est général. Et pour moi, la façon la plus simple d'identifier un problème, c'est de regarder dans votre cercle d'influence quels sont les problèmes que votre environnement a. Si vous vous rendez compte, avec Secucha, je me suis rendu compte, lorsque je faisais des petites formations ou encore des petites vidéos tutoriels sur YouTube, beaucoup de gens me disaient, Loïc, est-ce que tu n'as pas de formation en ligne? Par moment, quand j'organisais les masterclass en présentiel ou les formations à Agribusiness Académie en présentiel, beaucoup de gens me disaient, est-ce qu'on peut avoir ces formations-là en ligne? Donc, l'avantage que nous avons avec notre génération, c'est qu'on a la source d'informations à pratiquement au prix de rien. Donc, je me suis dit, si les gens demandent des formations en ligne, ça veut dire qu'il y a forcément un besoin. Alors, j'ai donc décidé de lancer Secucha.com, qui aujourd'hui est la plateforme leader dans les formations en ligne. Donc, identifiez un besoin et il est plus facile que vous identifiez un besoin par rapport à votre environnement. Hier, par exemple, je suis allé rendre visite à un de mes amis qui est au centre-ville et qui a un atelier de réparation de téléphone. Alors, un de ses collègues est venu le voir et il avait un laptop, parce qu'il fait aussi dans les ordinateurs, il avait un laptop dont l'écran était cassé. Et puis, il est venu voir mon ami pour lui dire, je cherche l'écran de cet ordinateur depuis, je ne trouve pas. Et c'est mon ami qui disait que, bon, j'ai cinq pièces qui arrivent, quatre pièces ont déjà été prises, il ne manque qu'une seule pièce. Et quand je les voyais discuter, ils se sont eux-mêmes rendus compte que, parfois, tu peux être à 100 mètres de quelqu'un, tu as un produit pour lequel tu cherches le client et tu ne sais même pas où le client est. Mais à côté de toi, il y a une personne qui a ce produit-là, qui a besoin de ce produit et qui ne sait pas où est-ce qu'il va trouver. Donc, du coup, on est dans un environnement où le vendeur cherche l'acheteur, l'acheteur cherche le vendeur, mais personne ne sait où est-ce qu'il peut se retrouver. Alors, je leur ai dit, puisque vous êtes dans le domaine, pourquoi ne pas créer une plateforme où, aujourd'hui, j'ai un écran que je vends, je poste dessus, aujourd'hui, j'ai peut-être un ordinateur occasion, je poste dessus, j'ai une carte de mer que je vends, je poste dessus. Et puis, si quelqu'un veut acheter, il va sur la plateforme, il fait sa recherche et puis il trouve. Ça fait que tout le monde devient gagnant. C'est là qu'il me dit, ah, Loïc, tu peux avoir raison, ça fait un beau projet. Je lui dis, oui, maintenant, ça, ce n'est que la première étape. Tu as une idée, maintenant, il faut passer à la deuxième étape qui est maintenant de parler de ton idée aux gens. La deuxième chose que je fais lorsque j'ai une idée, c'est que je parle avec mon entourage. Beaucoup de gens ont des idées, ils cachent parce qu'ils ont peur qu'on va voler leurs idées. Moi, c'est un sentiment que je n'ai plus depuis tellement d'années. Lorsque j'ai une idée, j'en parle dans le taxi, dans les véhicules, dans les bureaux, dans les conférences, j'en parle. Et en parlant, ça permet que vous testez déjà votre idée de façon micro. Quand vous parlez de votre idée à vos proches, si vous parlez de votre idée à votre mère ou à votre père, il va dire, ah, c'est une très bonne idée. Parce que l'être des huiles, c'est de vous voir grandir ou encore de vous voir réussir. Mais si vous parlez de votre idée à un inconnu, la réaction de l'inconnu sera froid. Si l'inconnu vous dit que ça peut, c'est qu'il y a de votre chance que ça peut. Si l'inconnu vous dit que ça ne peut pas, prenez vraiment en compte ce que cet inconnu-là vous dit. Donc, deuxième chose que vous faites lorsque vous avez une idée, c'est que vous en parlez avec des inconnus. Avant de vous parler de la troisième chose que vous devez faire pour lancer votre business en un mois, je vous annonce que nous ouvrons notre prochaine rentrée académique à Agribusiness Academy le 16 janvier. Alors, si vous êtes intéressé par les formations professionnelles en agriculture, en élevage, cette formation est pour vous. C'est une formation qui dure un an à la fin de laquelle vous sortez en tant que technicien d'agriculture ou d'élevage. C'est une formation qui est certifiée non seulement par un diplôme, mais par une garantie d'emploi. Parce que jusqu'aujourd'hui, les 45 étudiants que nous avons déjà formés sont tous au travail. Pourquoi? Parce que l'agriculture, c'est l'avenir. Il y a tellement de projets d'agriculture ou d'élevage, mais il y a peu d'ingénieurs ou d'ouvriers capables de gérer ces différents projets. Donc, si vous avez un cousin, un neveu, un fils, un frère qui est ici au Cameroun ou qui est dans un pays d'Afrique et qui a besoin de formation professionnelle, inscrivez-le en cliquant sur le lien que nous allons laisser en description ou vous pouvez contacter notre service d'admission au numéro qui va s'afficher tout en bas de l'écran. Alors, la troisième chose que je fais pour rapidement lancer mon projet, c'est que je me souviens toujours de cette citation de Missy French qui dit qu'à la fin de notre vie, les choses qu'on regrette ne sont pas les choses qu'on a faites, mais celles qu'on aurait dû faire. Alors, lorsque j'ai une idée, le plus vite je lance, le plus vite je teste et le plus vite je sais si l'idée est valable ou pas. Donc, il y a des gens que je suis sur les réseaux sociaux qui disent que notre génération est tellement procrastinatrice au point où quelqu'un a une idée aujourd'hui, d'ici un an, il a la même idée. Or, les choses vont tellement vite au point où une idée que vous avez aujourd'hui peut être observé dans un an. Et vous voyez, la plupart des gens se mettent à jour. Toutes les entreprises ont une stratégie de mise à jour. Alors, ce que je fais, c'est que je me dis, le mois prochain, quelqu'un peut avoir lancé ça. Donc, il faut que je lance mon business maintenant. Parce que plus vite je lance mon business, plus vite je peux tester si c'est un modèle qui marche et plus vite je peux ajuster s'il faut. Donc, si vous avez un business, ne le renvoyez pas. Il y a des gens même dans les pays plus développés qui disent qu'il faut qu'on arrive à un point où tu penses à une idée la nuit, le matin tu te lèves et tu exécutes cette idée-là. Pourquoi ? Parce qu'ils veulent que vous pensez à être réactif, à ne pas procrastiner. Parce que plus vous remettez à des mains, à un moment où vous allez trouver malheur en chemin. Et le projet donc qui sera disponible d'ici la fin de cette année, pour qu'il soit effectif, j'ai donc décidé de mettre mes équipes dessus pour qu'ils puissent travailler ce projet. Alors, pour ce projet qui sera disponible d'ici cette fin d'année, tout ce que j'ai fait c'est que je me suis dit, le bon moment n'arrivera jamais. Si vous attendez le bon moment pour vous lancer, le bon moment ne sera jamais là. Si vous regardez les meilleures plateformes aujourd'hui, comme Amazon, comme Alibaba, s'ils vous disent comment est-ce qu'ils ont fait pour commencer, vous n'allez pas croire. Ils ont commencé avec les moyens qu'ils avaient. Si vous regardez le logo d'Apple, par exemple, qui aujourd'hui est un logo simplifié, je vous assure, à la base, ce logo était comme lac en ciel. Il y avait tellement de choses dessus. Et puis, toutes ces différentes entreprises évoluent, que ce soit dans le logo, que ce soit dans la conception de leur plateforme, que ce soit dans la stratégie, il y a une séquence d'évolution. Or, aujourd'hui, nous les jeunes, on veut tellement que tout soit bien fait pour qu'on démarre. Je vous assure, les vidéos même que j'ai faites sur cette chaîne, la plupart ont été faites avec un iPhone. Et au tout début, c'est avec un iPhone 6 que j'ai commencé mes vidéos. Alors, beaucoup de jeunes vont attendre à avoir un iPhone 14 ou Pro. Ils vont attendre à avoir un équipement de 1 million ou 1 million et demi. Je dis, ce n'est pas la bonne méthode. Si vous avez un projet, démarrez-le maintenant. Et puis, après, moi, je me dis, si je démarre un projet d'ici d'exemple et qu'après, ça ait chaud, au moins, j'aurais su ce qui ne marche pas. Mais si ça réussit, je serais gagnant. Donc, voilà ce que j'ai souhaité partager avec vous dans cette vidéo. Dites-moi, qu'est-ce qui vous empêche de lancer votre projet? Si vous avez un projet, est-ce que vous avez une idée? Est-ce que c'est le manque d'argent? Est-ce que c'est parce que l'environnement n'est pas prêt? Ou bien, comme certains vont dire, j'attends que le président fasse telle chose pour que je puisse lancer mon projet. Dites-moi, c'est qui vous retient de lancer votre projet? Et peut-être que ça fera le titre d'une prochaine vidéo. Parce que l'objectif ici, c'est que nous puissions passer à l'action. Parce que trop d'Africains bavardent déjà. Trop d'Africains savent ce qu'il faut faire. Trop d'Africains font les débats pour dire ce qu'il doit être fait. Mais très peu font ce qu'il faut faire. Je vous dis en nouveau sommeil.